Générique ... Battu par le Gazelleck en ouverture du championnat valencien et son nouveau président veulent lancer leur saison en décrochant une première victoire à de l'issile. Alors que de son côté maintenu de justesse la saison dernière, Nîmes a idéalement lancé son championnat en s'imposant face à Angers 3 buts à 2. Les crocodiles peuvent prendre la tête de la Ligue 2 en cas de victoire cet après-midi au stade du Hainaut emmené par leur capitaine Adama Koulibaly, côté balenciennois et Nenad Kovacevic, côté nîmois. Les 22 acteurs sont prêts à débuter la rencontre. Les balenciennes se montent dangereux en premier avec Anthony Letalec, visage bien connu de la Ligue 1 mais l'attaquant ne parvient pas à cadrer sa tête. La domination des nordistes se poursuit avec Anthony Letalec qui part à la limite du hors-jeu, bien lancé par Baradji. Finalement, il ne parvient pas à marquer malgré le but grand ouvert. Énorme retour en défense côté nîmois. Mais quelques minutes plus tard, finalement, l'attaquant sera récompensé. Et à la suite d'un cafouillage, il profite de la mésentente entre Barillon et Parpex pour ouvrir le score en faveur de Valenciennes. Largement dominateur pendant 45 minutes, Valenciennes a donc logiquement ouvert le score. Et à la pause, les nordistes sont bien devant. José Pasqualetti fait sa tête des mauvais jours. Les nîmois ne répondent pas présents. Mais attention, suivez bien cette entrée de ce tout jeune joueur, Anthony Cura. Il sera très important à la suite de cette rencontre. Les nîmois partent avec de meilleures intentions en seconde période. Et justement, Anthony Cura part à la limite du hors-jeu. Son coéquipier est juste à côté mais il préfère la frappe. Et au final, tant mieux pour lui, il réussit à égaliser en faveur des nîmois. Le jeune attaquant nîmois avait déjà inscrit un but la semaine dernière lors de la première journée. Il est encore une fois décisif pour les siens. Tout comme le capitaine valenciennois qui répond dans l'instant. Adama Koulibaly est présent pour placer sa tête sur ce corner. Tellement croisé qu'elle finit au fond des filets. Et Valenciennes reprend l'avantage dans les dernières minutes. Mais scénario complètement dingue au stade du Heno. Deux minutes plus tard, c'est Nîmes qui repart à l'attaque. Et qui sait qui est présent dans la surface pour conclure ? C'est Anthony Cura une nouvelle fois. Troisième but depuis le début de la saison pour le jeune attaquant des Crocodiles. Bernard Cazoni est forcément furieux devant son banc de touche. En difficulté physiquement en seconde période, les Nordistes n'ont pas su conserver leur avance face à des Nîmois pragmatiques. C'est parti.